3 Couleur 3 Aujourd'hui, je veux de la volonté, de la camaraderie et de la lucidité, c'est clair ? Et ouais, c'est magnifique, et ouais c'est l'heure de la 3ème émiseur ! 15h-17h le samedi Et ouais c'est un magnifique spectacle auquel on est en train d'assister Le rendez-vous sport de Couleur 3 Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut ! C'est la 3ème mi-temps Un peu de culture dans cette émission les amis, une sortie théâtre pour changer On ne pouvait pas passer à côté d'une pièce créée en remandie et qui s'appelle Mi-temps Dont le postulat de base consiste en 3 amis posés dans le canap qui regardent la finale de la Ligue des champions de foot Ce spectacle a lieu ce mardi à 20h30 au théâtre de Beaux-Sobres à Morges Et pour vous mettre un peu l'eau à la bouche en reçois, l'humoriste, auteur et comédien Carlos Henriquez Salut Carlos, bienvenue ! Salut, comment ça va ? Ça va très très bien, pas très mal, superbe défaite de l'équipe de Suisse Le match vient de finir, Yassine est en PLS La Suisse est éliminée Oui, la Suisse est éliminée des JO, qu'est-ce sur glace Après 3 défaites On comptera sur nos skieurs, skieuses et kerleuses Carlos, t'as mis en scène ce spectacle et co-écrit le texte avec Fausto Borghini qui lui joue également dedans Alors on va parler du contenu du spectacle, mais d'abord pour saisir un peu la genèse Toi c'est quoi ton lien personnel avec le foot à la base ? Oh mon dieu, faut venir voir mon spectacle Segundo, c'est l'enfant parce qu'on parle pendant une heure et demie Mais en gros, pour la faire courte, mon père était persuadé que j'étais le futur ballon d'or Et moi j'étais nul Et j'ai fait du foot toute mon enfance parce que j'avais un poids sur les épaules Il fallait que je confirme que j'étais effectivement le futur capitaine de l'équipe d'Espagne ou de Suisse Vu que je suis binational Et je me suis tapé tous les mondiales, toutes les figurines Palini dans toute ma vie Et au bout d'un moment je me suis dit mais en fait moi je m'en fous un peu, c'est pas grave Et non c'est vraiment un héritage sportif et culturel le foot pour moi Et du coup oui, j'étais passionné, je le suis un peu moins maintenant Et puis je trouve que les matchs ça devient de plus en plus difficile à regarder Et avant on voyait tous les matchs de Coupe d'Europe Et là ça devient vraiment la galère Ah tu dis plus difficile à accéder Ouais c'est ça Avec les droits TV c'est clair Et puis du coup on en voit moins donc on se désintéresse C'est un peu dommage mais voilà Mais je crache pas sur une bonne Coupe du Monde, un bon euro Surtout un bon euro où il y a par exemple Suisse-Espagne Voilà Il y a eu ça la dernière fois C'est une horreur pour moi Ouais moi aussi je galère un peu Mais la dernière fois je sais que j'étais déçu que la Suisse soit éliminée Parce que je sais pas, ils étaient plus méritants je trouvais Ils avaient éliminé la France Et puis je me disais le parcours pourrait être plus long Ouais on s'est sentis pareil J'étais clairement pour la Suisse à ce match Oui pour toi Par contre à la Coupe du Monde À la 2010 là ? Quand il y a eu Suisse-Espagne, victoire de la Suisse Et là j'étais pour l'Espagne complètement Donc en fait je suis pour celui qui perd Super C'est un winner messieurs dames qui est avec nous Alors à quel moment ça a fait tilt pour toi Je veux inclure du foot dans un spectacle Alors comment on en est venu là ? Je crois pas que c'était la base du spectacle Mais on cherchait un prétexte pour Réunir trois copains Et puis on s'est dit Mais tiens quand est-ce qu'on se voit entre copains Quand on a une femme, des enfants Ben on se voit pour voir des matchs de foot finalement Et là on a inventé un trio de types Qui se voient depuis la nuit des temps Depuis plus de 25 ans Et qui regardent chaque année cette finale là Et puis du coup c'est un rendez-vous On n'a pas le droit de se désister Donc ils se voient chaque année Et c'est les meilleurs potes du monde Sauf qu'il y a un petit peu des histoires cachées dedans Et puis il y en a qui ont fait des saloperies aux autres Et puis cette année-là Ben il y a une voisine charmante Qui est la voisine de celui qui reçoit Et qui est... Dont il tombe un peu amoureux Bon je vais pas tout vous raconter Non spoiler, non spoiler Non Et du coup Le match passe en second plan Un petit peu Voilà C'est une sorte de toile de fond un peu Ouais puis c'est construit J'avais envie de faire trois actes Et puis du coup on a fait L'avant-match Où il se voit Il commence à boire des bières et tout On arrête On met l'entracte au moment où le match commence Et le deuxième acte c'est la mi-temps Donc qu'est-ce qui se passe pendant la mi-temps Ils se disent encore des trucs Et puis on passe de nouveau à la deuxième mi-temps Puis fin du match Et puis l'épilogue du spectacle Pas mal comme ça articulé Du coup pour aller voir le spectacle Peu importe qu'on aime le foot ou pas Ah ouais vraiment Vraiment il y a Je disais c'est un spectacle qui parle de tout sauf de foot Et il y a peut-être 3-4 vannes Parce que Fausto Borghini Mon co-auteur Et italien Moi je suis plutôt espagnol Donc il y a quand même On sent les auteurs qui se vannent Entre l'Italie et l'Espagne Bah d'ailleurs L'affiche de la Ligue des Champions fictive Que vous avez faite C'est Barcelona New C'est parti d'une vraie finale en fait Ouais Il y avait eu ça une année Puis évidemment on s'était envoyé des textos Et au fond Pourquoi la Champions League ça marchait pas Devant Toon Lugano ou devant Suisse France ? Non mais parce que Parce que c'est un truc qui arrive déjà Toutes les années Puis que c'est un événement quand même La finale Là on n'est pas arrivé On voulait que ça se passe réellement le jour De la finale Juve Barcelone Mais le problème c'est qu'à l'époque c'était un mercredi Et puis pour les besoins de la pièce Il fallait que ça se joue un samedi Donc on a un peu décalé la vérité Puis voilà Peu importe Mais on a gardé le score Toujours avec Carlos Enriquez Qui a mis en scène Et qui a écrit le spectacle Mi-temps Qui nous intéresse aujourd'hui Alors Carlos Toi qui as maintenant pas mal observé la chose Qu'est-ce que regarder du foot Dis de nous En tant qu'espèce humaine ? Bah Qu'on a remplacé les gladiateurs Qu'on a encore besoin d'émotions Puis que Pour moi le sport C'est un truc qui évolue tout le temps C'est comme Finalement moi je suis issu de l'impro Et l'impro c'est un spectacle Que tu peux aller voir 20 fois Et t'auras 20 fois un autre spectacle Le foot Tu peux voir 20 fois un match de foot Tu peux pas voir 20 fois Casa de Papel Parce que tu sauras qu'est-ce qui se passe Mais par contre le match de foot Bah c'est chaque fois un renouveau Et puis Et puis ça nous Je sais pas Ça nous sort de la passion Donc le pitch du spectacle On a donc ses trois amis On les a pas encore cités Jean, Pierre et Gabriele Trois amis d'enfance Qui se retrouvent comme chaque année Pour regarder la finale de la Champions Alors là ça resse passe comme d'hab Dans l'appart de Jean C'est un peu le cadras célibataire endurci Si j'ai bien capté Alors puisque là tout est normal Mais du coup ça va être quoi Les enjeux avec cette équipe ? Bah déjà Il y a cette fameuse voisine Il y a cette fameuse voisine Il y a le fait que Jean Est complètement maniaque Et puis quand il invite les copains Bah faut pas faire de miettes Faut pas mettre les chaussures Dans l'appartement On a tous un pote comme ça On en a tous un comme ça Et en même temps Il a le coeur sur la main Dès qu'un copain va mal Voilà Et puis bah il y a Le retour D'une personne De Sandrine Qui est l'ex de Jean Et qui n'a jamais digéré Cette rupture Et puis on apprend Qu'elle est de retour en ville Et les copains Viennent lui annoncer Qu'ils l'ont vue Qu'elle est de retour Mais le problème C'est que Gabriel Elle aimerait pas trop Faire des vagues ce soir là Parce qu'elle aimerait voir le match Et Pierre A envie d'annoncer la vérité Et puis bah du coup Voilà Donc on la voit pas La fameuse ex en fait Je veux pas se polier tout Oh là là Ok Elle est jouée par Isabelle Huppert T'imagines Elle vient juste deux minutes A la fin Méga Méga cachet Ok Donc Comment on fait quand même Pour pas tomber dans Parce que je veux dire Trois mecs dans une télé Qui regardent du foot On voit pas la télé Donc Ouais ouais Elle a imaginé Elle a imaginé Et puis elle est surtout Dans une autre pièce Là ils sont dans le salon L'ambiance On regarde une finale de Champions Comment tu fais pour pas tomber Dans l'évidence de la beaufrie Quand c'est ça le postulat de base Bah on y tombe par moment quand même Mais parce que les trois copains Sont pas pareils Bah là vous êtes encore jeunes Mais plus tard vous verrez Qu'il y a des copains Avec qui tu regardes du foot Mais qui en fait Aiment la philosophie Ou aiment Aiment la méditation Ou je ne sais quoi Donc ils sont pas forcément Tous beaufs Ils le deviennent Parce que le foot Pousse à ça quand même Mais il y a des moments Où ils sont juste eux-mêmes Avec leurs soucis Leur famille Il y en a un qui a 5 enfants L'autre qui a une fondation Pour venir en aide aux orphelins Voilà Il y a des gars bien Il y a des gars un peu moins bien Et puis On fait pas que Justement On a essayé de pas faire Des gags de foot Pour pas Cloisonner le public Et pas exclure Exactement On a 4 comédiens et comédiennes Sur scène Si je fais pas de bêtises 3 hommes et 1 femme Est-ce que t'en as profité Pour essayer de casser 2-3 clichés Sur les femmes et le foot Ou pas ? Non Elle a quoi comme rôle ? C'est un spectacle misogyne Elle a quoi comme rôle ? Est-ce que c'est encore une femme Qui dit le foot c'est nul ? Non elle le comprend pas Puis elle a autre chose à faire Ce soir là Je veux vraiment pas se polier Mais elle vient pas regarder Le match avec eux Elle fait des allers-retours Elle vient chercher des trucs Dans l'appartement Et puis Mais simplement Elle déconcentre Si on veut Les mecs sont plus Très très axés Sur leur match de foot À ce moment là Elle rompt un peu l'équilibre Ouais Carlos Enriquez Qu'est-ce que t'aimerais Que les gens retiennent De ce spectacle en sortant ? Bah que C'est un peu une critique Sur l'égoïsme De nous les mecs Et puis C'est une mise en vitrine De qu'est-ce qu'on est Devant un match de foot J'aimerais surtout Qu'ils retiennent Qu'ils se sont bien marrés Et vraiment Pour l'avoir entendu Je joue pas dedans Donc en principe Tu peux te permettre Je peux me permettre Sauf remplacement De dernière minute C'est assez ouf T'as dû apprendre le texte En 4 jours Parce que ton acteur Ait le Covid Ouais Pour le nouvel an A Neuchâtel J'ai dû vite 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 L'apprendre Mais comme je l'ai mis en scène Je connaissais Les déplacements Et puis Je connaissais quasiment le texte Et puis j'ai une super mémoire Ça c'est vraiment J'ai un bon Je suis un extraordinaire comédien Donc tout va bien C'est tout Et du coup Vraiment que les gens Passent un bon moment Et puis je pense que Beaucoup de gens m'ont dit Que c'était un super spectacle d'humour Moi je trouve Bien sûr Je l'ai écrit Je l'ai mis en scène Donc je peux pas bien juger Mais les critiques sont très très bonnes Bah divertir On a besoin de ça En ce moment Et par contre Il faut se dépêcher Parce qu'il y a presque C'est bientôt complet Tu nous as dit Ça c'est fou J'en suis ravi J'aimerais C'est aussi un des meilleurs Organisateurs de blind test Que je connaisse Ah ouais ? C'est vrai Il faisait des blind test Au Café Saint-Pierre Ça reviendra Et c'était Ah oui bah vraiment Et je dois dire Que c'était mes blind test préférés Je voulais dire bravo Et j'adore les blind test Ah bah merci Bah surtout que Tu t'as créé un monstre Parce que maintenant Dans l'émission Les bras cassés A chaque blind test Yacine défonce absolument tout le monde Ouais alors moi je le latte Mais je pense que c'est possible J'y crois Bah oui c'est un des C'est un des patrons Donc forcément Qu'il te démonte Et puis on sera en tournée Avec mi-temps Ouais alors annonce tous les dates J'allais te demander justement Alors les dates Je les sais pas exactement C'est à la Tufière À Corpato Au mois de Si mes souvenirs sont bons Comme ça Ça doit être au mois de mai Corpato-Fribourg Donc Corpato-Fribourg Et ensuite Au Poulot-Falosan Pendant une semaine Ok En fin juin Début juillet C'est noté Et puis pour l'instant La plus immédiate On vous rappelle Mi-temps C'est à venir ce mardi A 20h30 Au théâtre de Beaussop Demorges bientôt complet Carlos Et c'est le lendemain De la Saint-Valentin Donc voilà quoi Un petit cadeau Evidemment ça dure Une heure et demie Comme un match de foot Biais entre 38 et 58 Boules HEPD maintenant Sur le site Beaussobre.ch Le texte est donc signé Fausto Borghini Carlos Enriquez Mise en scène Carlos Enriquez Scénographe Jean-Luc Taillefer On n'oublie pas de citer Les comédiens et comédiennes Que sont Marie-Ève Musi Noël Antonini Fausto Borghini Et Darius Ketari Voilà on n'a plus qu'à De dire merde Carlos Ouais bah j'y serai Je serai dans la salle Je suis plus détendu Que quand je dois aller Et j'espère qu'on me laissera A être dans la salle cette fois Tout bon Carlos Ciao Merci salut